Spécial élection départementale sur Sensation Normandie. Bonjour, bienvenue de retour sur Radio Sensation Normandie pour parler avec vous politique de date importante 22 et 29 mars. Ce sont les élections cantonales qui deviennent les élections départementales avec notamment les élections qui seront amenées à élire dans votre canton, nouvellement modifié ou pas, en tout cas un binôme. On en parlera donc activement pendant plusieurs jours sur notre antenne. Et nous recevons donc différents candidats qui représentent les cantons de Bernay d'une part et les cantons de Beaumont-Brionne d'autre part. Nous avons à notre micro un bernaillen, on ne sait pas si on peut l'appeler un bernaillen pur souche, M. Bonamy qui est adjoint au maire à la mairie de Bernay, chargé plus particulièrement des finances. Donc on ne va pas parler trop chiffres, sinon je risquerai peut-être de me faire taper sur les doigts. M. Bonamy, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, une présentation du personnage. Vous êtes dans la politique depuis quand et pourquoi ? Alors je suis dans la politique, je suis à mon troisième mandat municipal. J'étais un simple conseiller municipal en 1995 et depuis, c'est mon deuxième mandat que j'entame en tant qu'adjoint au maire. Et j'occupe depuis 2014, c'est-à-dire c'est tout récent, dernier mandat, la fonction de premier adjoint. Comme vous l'avez très justement dit, je m'occupe des finances et des affaires économiques à la ville de Bernay. Et la politique s'est arrivée ? La politique s'est arrivée parce que... Dans le bien associatif d'abord peut-être ? Oui, voilà. J'ai fait beaucoup d'engagement associatif dans le monde sportif, dans le monde associatif culturel. Et puis ça vient, je dirais, naturellement. Il faut avoir aussi un peu une fibre politique pour un moment ou un autre s'investir. C'est surtout au départ pour faire vivre et donner et essayer de faire vivre notre ville. Nous avons la chance d'avoir une ville de Bernay qui est une très belle ville de province. Et j'ai voulu m'engager pour accompagner l'équipe municipale à l'époque. Alors il y a des choses positives dans tous les cantons. On présente un peu le bilan et la carte postale de ce qu'on défend. Est-ce qu'il y a des choses par contre sur le vôtre qui seraient à modifier urgentement et qui vont justement pouvoir être changées grâce, entre guillemets, à votre élection ? Alors, déjà une, pour répondre à votre question, elle est double. Canton, vous savez que dans la réforme des départements, maintenant c'est des nouveaux cantons. Avant, il y avait 43 cantons dans le département de l'Eure. On va passer à 23. On pourrait dire youpi parce qu'on va faire des économies. Ce n'est pas le cas puisque la parité oblige. On va passer à 46 conseillers départementaux. Les économies, il n'y en aura pas, malheureusement. C'est bien dommage parce que je pense que les élus doivent être les premiers à faire des efforts et à montrer l'exemple. Donc de ce côté-là, c'est un peu dommage. Dans le canton qui m'intéresse puisque ce nouveau canton, c'est les deux cantons de Bernays-Est et Bernays-Ouest plus le canton de Beauménil. C'est-à-dire 34 communes et presque 25 000 habitants. C'est un canton qui est plutôt tourné vers la ruralité. Donc c'est un canton qui a besoin d'exister et de vivre. Et puis on a une chance extraordinaire. C'est que dans la même année, c'est-à-dire fin de l'année 2015, il y aura des élections régionales. Et ces élections régionales, ça ne vous a pas échappé. Et puis on va réunifier ce qu'on appelait les deux Normandies hautes et basses. Moi, j'appellerais la Grande Normandie. Et si vous regardez bien le département de l'heure, nous sommes en plein centre de cette Normandie. Donc nous avons une carte importante à jouer dans le département de l'heure. Et c'est pour ça que je repars pour... Je brigue un nouveau mandat puisque ça fait 4 ans que je suis conseiller général. Ça ne fait pas 25 ans ou 30 ans. Donc ça fait 4 ans. Et j'ai encore de l'énergie pour essayer de donner à ce nouveau canton tout ce qu'on doit lui donner. C'est-à-dire beaucoup de choses encore à mettre au point. Alors je mets une pause sur ce que vous venez de dire sur la réunification de la Normandie. C'est-à-dire ce mariage de raison entre les deux Normandies. Certains des candidats disent que l'heure est plutôt en déficit d'image par rapport à la Seine-Maritime. Déficit d'image, oui. Moi, je n'appellerais pas ça un déficit d'image. Quand vous avez presque 600 000 habitants dans un département comme le département de l'heure et de l'autre côté un département de la Seine-Maritime avec 1,5 million d'habitants, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose. D'un côté, vous avez un département qui est rural, l'heure, et de l'autre côté un département qui est plutôt tourné vers le développement économique. Et on voit bien, il y a un gros pôle pétrolier, la pétrochimie en partant du Havre jusqu'à Rouen. Ce n'est pas du tout la même chose. On a toujours été effectivement considéré un petit peu comme le parent pauvre de cette Haute-Normandie. Moi, je crois qu'on a vraiment des atouts à faire valoir. Pour autant, il faut les mettre en avant, il faut les développer. Et il y a vraiment un chantier important de ce côté-là. Comme certains de vos collègues, vous êtes aussi parti en campagne avec un étendard que je pourrais appeler de nationaliser. Vous êtes sur une politique anti-gouvernementale. Est-ce que les électeurs ne préfèrent pas, dans ce genre d'élection, avoir une élection au cul des vaches ? Qu'on soit un peu plus proche de leurs intérêts, un peu plus dans leurs cours de ferme, et ce qui se passe à la rigueur dans leurs frigidaires ? Vous parlez que nous sommes lancés dans une politique... J'ai lu également des choses sur votre programme. Oui, oui, dans une politique qui est anti-gouvernement. Ce n'est pas tout sauf Hollande, c'est tout sauf Destin, en tout cas. Non, c'est un constat. Moi, je ne fais qu'un constat aujourd'hui. Si vous voulez qu'on prenne quelques chiffres, le département de l'Eure, c'est un bilan quand même qui est mi-figue, mi-raisin. Vous avez un budget de 642 millions d'euros. Vous en avez une grosse partie, un peu plus de 260 millions, qui est mis en place pour les solidarités. C'est une très bonne chose. On a été département test pour le RSA, dont acte. 74 millions d'euros sont mis sur la table pour le RSA. C'est très bien. C'est 12 500 allocataires. C'est formidable. Pour autant, on n'a pas le bilan du RSA. C'est un peu dommage. Aujourd'hui, le plus bel échec de ces dix dernières années dans le département de l'Eure, c'est le déploiement du numérique, du haut débit d'abord et maintenant du très haut débit. On est parti parmi les derniers départements. Quand vous regardez les départements voisins qui seront prochainement dans la Grande Normandie, que ce soit le département de la Manche ou le département du Calvados, surtout la Manche, ils ont dix ans d'avance sur nous. Ils ne sont pas plus doués que nous. Et pourquoi nous, on a autant attendu et pourquoi on fait un déploiement qui finalement... Alors on nous dit qu'on va couvrir 70% de la population d'ici 2017. C'est impossible puisqu'on sait qu'il y a une enveloppe budgétaire qui est de 400 millions d'euros pour arriver à couvrir le territoire, que dans un premier temps, on va en mettre 133. Le seul problème, c'est qu'on a pris un peu les choses à l'envers. Plutôt que de couvrir les zones qui n'étaient pas couvertes, on va commencer à couvrir les zones qui sont couvertes et après on va laisser le choix aux communautés de communes de distribuer auprès de l'habitant. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut dire, ce qui est la meilleure chose. Il y a un autre dossier important, la partie touristique. Alors on dit que le département de l'Eure n'est pas longé par le littoral. Ça c'est vrai, effectivement. On a dernièrement, le département de l'Eure a acheté le musée de Giverny. Belle opération, il faut le dire, belle opération. Le seul problème, c'est que le tourisme, ce n'est pas uniquement Giverny. Dans l'ouest du département, rien n'a été mis en place. Il y a un syndicat qui s'appelle Heure Tourisme. Moi je voudrais savoir ce qu'il fait. Est-ce que ce n'est pas une coquille vide, ça ? Vous voyez, c'est des choses pratico-pratiques. Quand vous me dites qu'on n'est pas au cul des vaches, si, moi c'est tous les jours, je suis sur le terrain et je ne m'occupe pas vraiment de la politique nationale ou gouvernementale. Parce que si on voulait rentrer dans cet aspect-là, moi je vous dirais que le gouvernement c'est plus de 50 milliards d'impôts pour les Français. C'est la taxation, c'est le coup de rabot sur le quotient familial, c'est la taxation des heures supplémentaires. On peut dire plein de choses. Je ne rentre pas dans ce départ. Moi je regarde ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le nouveau canton Bernay-Beauménil et même le département. Parce qu'il faut avoir une vision un petit peu plus large. Mais il y a vraiment, vraiment des choses à faire. On a un département qui ronronne. Alors on est tout content, le président du département nous dit, ah ben on a un département qui est bien géré. C'est la moine des choses. Attendez, imaginez que le département de l'heure soit mal géré. Mais quand vous confiez à une gouvernance, quelle qu'elle soit, une collectivité, vous attendez que ça soit bien géré. C'est le minimum. Donc à partir de là, moi je ne fais pas cocorico. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas mises en place. Puisque le département de l'heure a des atouts. Pour autant, il faut les mettre en valeur. On parlait des autoroutes de communication, entre guillemets. Vous avez un discours commun à quasiment toutes les listes. Défaut peut-être de maillage de transport suffisant et cohérent dans le département d'une part et dans le canton ? Alors dans le département, oui. Moi je prends toujours comme exemple, imaginez qu'au 19e siècle, l'Etat ait amené l'électricité que dans les zones urbaines. On n'aurait plus personne dans les zones rurales. Eh bien aujourd'hui, en termes d'emploi, en termes de santé, il est de même pour le numérique. Si on ne commence pas à mettre en place un schéma vers les zones les plus touchées, c'est-à-dire la fracture. Si on laisse augmenter la fracture numérique, demain, nos cantons qui sont ruraux, et le canton de Bernay-Boményl est un canton rural, puisque je vous rappelle que le canton de Beauményl, c'est 17 communes, qui représente la surface, à lui tout seul, il représente la surface des deux cantons de Bernay-Est et Bernay-Ouest. Donc c'est un canton très rural. Je fais régulièrement des réunions dans les différentes communes. La première question qui m'est posée, on a des soucis avec Internet, on n'a pas de liaison, on n'a pas de réseau. Comment voulez-vous qu'on maintienne à domicile notre artisanat, notre commerce, même le télétravail ? C'est impossible. On entend le train passer ? Vous n'en avez pas marre qu'on tape toujours sur la gare de Bernay, sur les horaires de train en retard, etc. Est-ce que c'est justifié ou pas ? Moi, je ne tape pas sur la gare de Bernay. On a une chance extraordinaire à Bernay, c'est d'avoir une liaison qui nous relie à Paris en à peu près entre 1h10 et 1h20, selon les trains. 5 trains le matin, 5 trains le soir. Je vous rappelle que la fréquentation de la gare de Bernay, direction Paris, augmente de 5% tous les ans. C'est bien la preuve qu'on est un pôle attractif. Il faut la conserver, cette gare. Elle a été rénovée dernièrement par la région. Il faut au contraire développer, trouver des atouts pour permettre aux entreprises qui cherchent à se délocaliser, à venir sur nos territoires. Un certain nombre d'entreprises se sont déjà délocalisées. Nous avons sur Bernay, juste en face de la gare, à quelques dizaines de mètres, un pôle d'entreprise où des entreprises, plutôt que d'aller s'installer avec des loyers importants sur la région parisienne, sont venues s'installer ici à Bernay, sachant que leur cadre ou leurs collaborateurs peuvent prendre le train de matin, s'ils ont besoin de se déplacer, pour des rendez-vous sur la région parisienne et rentrer tranquillement le soir avec une qualité de vie qui est quand même assez sympathique. C'est une zone d'activité qui a du mal à se remplir ou elle se remplit lentement mais sûrement ? Alors la zone d'activité, donc celle dont je vais vous parler juste en face de la gare, elle se remplit, la preuve, puisque nous créons de nouveaux bureaux. La communauté de communes de Bernay est en train de créer des nouveaux bureaux, des bureaux plus petits, puisque la demande était sur une surface plus petite que nous avions prévue à l'époque. Et elle se remplit régulièrement et je dirais à un rythme assez important. On n'est plus dans le rêve des années 70-80 où on pourrait annoncer lorsqu'on est comme ça candidat l'arrivée d'une entreprise à la clé de son emploi. Là, ce n'est pas la même optique. Comment on peut présenter en fait une offre concrète d'offre d'emploi potentielle sur cette zone d'activité dans les 5 ou 6 ans à des gens qui sont sans travail depuis quasiment autant de temps ? Vous savez, il ne faut pas faire de mauvaises promesses pendant les campagnes qu'on n'est pas capable de tenir. Et ça, ce n'est pas mon discours. Vous parliez très justement de qu'est-ce qu'on peut promettre à des personnes. Nous sommes sur un bassin d'emploi de 18 000 habitants sur Bernay. Je ne sais pas si vous avez dû en entendre parler. Dernièrement, il y a un peu plus d'un an, il y a une entreprise qui a repris des locaux ex-BRP à Bernay. Pour les plus anciens bernayens ou ceux qui connaissent la région à l'époque, Roger Gallet et YSL, il y a 34 000 m² de terrain. Cette entreprise a été reprise par une entreprise locale qui vient de la région de Pont-aux-de-mer et de Pont-aux-tout. Il y a un peu plus d'un an, l'ancien patron de l'entreprise s'était délocalisé dans la région centre et tous les emplois étaient partis. Aujourd'hui, moi j'ai visité cette entreprise il y a une grosse dizaine de jours. Aujourd'hui, on a retrouvé plus de 150 emplois. Je ne parle pas de l'intérim où il y a à peu près 80 personnes qui travaillent en intérim selon les commandes. Et ils avaient promis de faire une quarantaine d'emplois en CDI. C'est ce qu'ils ont fait en plus. C'est bien la preuve que tout ça, avec un coup de pouce du sénateur maire Hervé Moret, qui à un moment ou un autre où ils avaient des difficultés pour trouver des financements, a joué son rôle de parlementaire puisqu'il est arrivé à les aider dans leur montage financier. Donc vous voyez qu'on s'occupe de l'emploi sur la région de Bernay. Il y a une zone qui s'appelle la zone des Granges qui est juste au-dessus de la sortie nord vers l'autoroute en direction de l'autoroute A28. Cette zone, elle se remplit d'année en année. Alors c'est sûr qu'on n'a pas des entreprises avec 500 personnes qui arrivent. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher la face. Des grosses entreprises, on en aura de moins en moins. Et à la limite, est-ce qu'il en faut des grosses entreprises ? Est-ce qu'il ne faut pas mieux un tissu de petites entreprises avec une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, qui vont rester là, qui vont... Le personnel va vivre sur place, va profiter, je dirais, de l'aménagement de la ville et des petites communes autour, plutôt que de faire venir une grosse entreprise à grand renfort de publicité, qui va récupérer, va essayer de récupérer un maximum de subventions et deux ans après se délocalisera, on ne sait pas où. Un défaut de travail immédiat, est-ce qu'on peut présenter cette promesse lorsqu'on est en campagne ? Il y a des personnes, un couple éventuellement avec des jeunes enfants qui viendraient s'installer chez vous ? Un travail, un logement et pourquoi pas une école à proximité ? Ça, ça peut être quelque chose de concret et de sûr ? Ce n'est pas des fausses promesses qu'on peut faire ? Ce n'est pas des fausses promesses quand on reste honnête avec les gens. Quand vous parlez de présenter un travail, vous avez aujourd'hui des gens qui se délocalisent de la région parisienne, l'homme continue à prendre le train le matin, la femme vient s'installer avec les enfants sur la région de Bernays, cadre de vie beaucoup plus intéressant, surtout quand on voit le coût du logement dans notre région par rapport à la région parisienne. Derrière, bien souvent, la femme, elle est là pendant quelques temps, elle élève ses enfants, puis après, elle peut retrouver aussi du travail localement. Moi, quand j'entends les gens qui sont systématiquement en train de dire qu'on n'a plus de travail dans nos régions, c'est faux. Quand je visite régulièrement les petites entreprises, je visite régulièrement les commerces, on a un tissu commercial de plus de 300 commerçants à Bernays. Trouver une ville de la Strate de Bernays avec 300 commerçants. On a créé des opérations sur Bernays, la dernière opération avec l'aide de l'État, du Conseil général, des chambres consulaires et de la ville, on a créé une opération redynamisation du commerce, il y a eu 500 000 euros qui ont été injectés dans l'économie locale et ça a profité aux entreprises locales. Question un peu plus politicienne, on va dire, on annonce 30% d'intention de vote pour le Front National, ça vous inquiète ? Dans votre canton ? Oui, c'est inquiétant. Moi, dans la mesure où les gens se replient, ont l'intention de voter pour des extrêmes, d'un côté comme de l'autre, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, les hommes politiques, quel que soit leur niveau, n'ont pas fait leur travail ou les gens ne se reconnaissent plus dans la politique. Et ça, c'est un vrai souci, on n'en a pas pris conscience. Il est temps qu'aujourd'hui, on arrête de raconter n'importe quoi aux gens. Et puis, le vote d'extrême, c'est toujours un vote dangereux. C'est un vote par défaut et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Franchement, moi, ça m'inquiète parce que ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à mettre la France sur le bon chemin, sachant qu'on va passer encore des années compliquées, difficiles. On le voit bien au niveau national. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on pourra faire changer les choses. Le Front National, selon votre discours, c'est promettre des choses qui ne sont pas tenables. Le Front National, je vous dis, c'est le refuge parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Et on sait surtout qu'ils ne sont pas capables de faire grand-chose. Mais quand vous avez ce type de discours, c'est certain que les gens ayant essayé d'un côté comme de l'autre, étant déçus, ils vont du côté où ils ont l'impression qu'on va les écouter. Alors que ce n'est pas le cas. La place de votre canton dans la future Grande Normandie, on va se sentir à l'aise. On aura des choses et des projets à présenter. Les habitants vont être concernés par cette Grande Normandie ou ils vont voir ça de loin ? Écoutez, moi j'espère que... Parce que ça vient vite, malgré tout. Ah oui, oui, fin de l'année 2015, on sera en plein dedans. Moi, je crois beaucoup à cette Grande Normandie qui avait été portée il y a fort longtemps, puisque Hervé Morin, député sur notre circonscription, c'est lui qui avait porté le projet à l'époque, en 2004, dans les dernières élections, au moment des élections régionales, de la réunification de la Normandie. Le parti socialiste qui est à la tête de la région Haute-Normandie avait dit, oui, oui, on va s'en occuper. Nous aussi, on est pour la réunification. La preuve en est, on est en 2015. Rien n'a été fait. Donc je dirais, la personne qui a vraiment porté le projet, c'est plutôt Hervé Morin. Hervé Morin a toujours défendu cette réunification, parce que déjà sur le plan national, on aura un poids important. On a la chance d'avoir une entrée maritime importante, avec un port maritime très important, le Havre. Une entrée directement sur le Val-de-Seine et la région parisienne. Et on a des sites touristiques extraordinaires. Nous avons le Mont-Saint-Michel, nous avons toute la partie littorale, les plages du débarquement. Nous avons un patrimoine en termes de bâtiments extraordinaires, des abbayes magnifiques. Pour autant, c'est un moyen de dynamiser le tourisme, mais le tourisme au niveau aussi de l'emploi. Tout ce qui est développement touristique, ce n'est pas uniquement voir passer des gens dans des voitures ou dans des bus. C'est toute l'économie touristique qui tourne autour de ça. Et je ne sais pas si vous avez lu le dernier sondage qui a été fait. Les plages du débarquement font venir chaque année 4,5 millions de touristes. En deuxième position, le Mont-Saint-Michel. Et en troisième position, j'ai été très surpris, la basilique de Lisieux et le sanctuaire Sainte-Thérèse. Vous vous rendez compte, on est avec un million de visiteurs. On est à quelques kilomètres de Lisieux. Il y a un million de visiteurs qui passent à quelques kilomètres de notre canton. Eh bien, il va falloir s'organiser pour arriver à capter aussi ce tourisme de passage. En quelques secondes, qu'est-ce qu'on pourrait leur présenter ? Le Bec-et-Loin, Giverny ? Mais vous avez Giverny, vous avez le château dans notre canton. Vous avez le château de Beauménil. Vous avez la tour de Teuvray. Vous avez Arcours juste à côté. Vous avez Bernay, ville d'art et d'histoire qui va être étendue à pays d'art et d'histoire. Vous avez un patrimoine extraordinaire qu'on peut mettre en valeur. Vous passez dans nos petites communes. Toutes les églises ont été remises en état, quelquefois de façon magnifique. On peut organiser des manifestations culturelles dans toutes nos communes. Pour autant, il faut l'organiser, il faut le dynamiser. Et à partir de là, si on veut que les choses partent dans le bon sens, il faut se donner les moyens. D'où l'utilité de votre candidature, c'est ce qu'on a bien compris. Jean-Luc Bonami, merci de nous avoir accordé votre temps sur cette spéciale élection au micro de Radio Sensation Normandie. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.